T'as la tête de l'autre, là, tu ressens pas l'autre de la TV, là. Nathalie ! Kevin ! Envers des... Nathalie ! Madame Thermote ! Allo, chef ! Nathalie ! Euh, François Piret, voilà, tu ressens pas François Piret. Sous-titrage ST' 501 Un barbu ! Tiens, je vais te donner un coup de main, je vais le faire, viens, 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 viens avec moi, viens, 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 viens avec moi, regarde, regarde, c'est plus facile d'ici. Mesdames, Messieurs, Jean-Marc. Monsieur ? Oui, alors je me dis, allo, boss. Pardon ? Oui, allo, chef. Allo, chef ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Pas de raison. Ah, ça y a deux baires. Attends. Ah, ça sonne. C'est bon signe, c'est qu'il y a quelqu'un. Allo, chef? C'est moi. Ouais, je vous téléphone, j'ai fini, hein? Ouais, là, c'est fini, fini, ouais, maintenant, ouais. Ouais, mais avant de partir, j'ai tout accro comme un, doute, chef. La maison que vous m'avez demandé de démolir. Vous m'avez dit juste à gauche de la Brébus. Ouais, mais à gauche de la Brébus, dans le sens Godin, oh oui. Alors, je crois que j'ai fait comme une petite bêtise, chef. Mais une petite, hein, je vais de 50 mètres à vol d'oiseau, à tout casser. Ah, ouais. Maintenant, je comprends pourquoi la femme à la salle de bain, quand elle m'a vu arriver avec la pelleteuse, qu'elle faisait, nous, s'il vous plaît, par ma maison. Enfin, je suppose qu'elle était, à sa salle de bain, elle était toute nue. Ouais, mais moi, je suppose qu'elle a dit non par ma maison, parce que moi, dans mon engin, avec mon casque insé sur les oreilles, je n'entends rien, hein. Allô ? Chef, vous entend plein ? Ah oui, je suis bête. Attends. Bon, alors, ma libre. Mais quand je dis que c'était sa salle de bain, j'en suis presque certain, parce que quand j'ai commencé à enlever le toit, j'ai vu qu'il y avait du carrelage dans cette pièce-là, hein. Ah non, il n'y a plus rien, j'ai tout démolé, hein, c'est fini, hein. Ah, la femme, je ne sais pas, je ne l'ai pas retrouvé. Non. Son chien, je l'ai retrouvé, hein. Enfin, je suppose que c'est son chien, parce qu'il ne bougeait plus beaucoup. C'est peut-être un chien au paillet, je ne sais pas. Ah non. J'ai été chercher après elle dans les gravats, mais... À un moment, j'ai entendu... Je ne sais pas, je marchais sur la porte de sa cousine, à ce moment-là, à aller savoir si elle était en dessous, je n'en sais rien. De toute façon, moi, je n'ai plus beaucoup de oui, hein. Depuis que je travaille sur les chantiers, je n'entends plus rien, hein. Par contre, comme je n'ai plus beaucoup de oui, j'ai un odorat hyper développé. Donc, si vous voulez que je la retrouve, je peux revenir dans trois semaines, je finirai bien... Ah non. Je finirai bien par la retrouver. Oui, et puis, si je vous appelais, c'est parce que vous me dites toujours, comme on travaille dans la démolition, que si jamais il y a des matériaux à récupérer, je ne sais pas, de vieilles tuiles, de boiseries, de vieux métaux, de vous téléphoner, mais là, d'un coup, il y a beaucoup plus que d'habitude à récupérer, hein. Ah ben, il y a un frigo, une machine à laver, un sèche-linge, une TV, un congélateur tout plein, il y a du saumon qui est encore valable jusqu'à mardi. Attendez, la yogourt de saumon jusqu'à la semaine prochaine, chef, je dois les ramener ou... Attendez, attendez, chef, parce que je vois une voiture qui arrive... Cet homme-là, il a l'air perdu. Non, mais il fait marche arrière, on dirait qu'il cherche quelque chose. À mon avis, c'est son mari, il a l'air tout paniqué, non, il fait des allers-retours devant ce que j'ai demandé. Monsieur, vous cherchez votre garras ? Il est là ! Je t'ai mis là... Non, ne cherchez pas vos clés, c'est ouvert, hein. Quoi ? Justement, monsieur, je suis avec mon chef pour en parler, on va trouver une solution, ne vous inquiétez pas. Comment ? Oui, il va vous écrire. Il va... Monsieur, ne laissez pas votre voiture derrière ma pelleteuse, parce que quand je vais reculer, vous savez, je ne réponds de rien, hein. Les voitures, c'est comme les salades, ça n'aime pas beaucoup les chenilles. Non, mais mon patron va vous écrire. Comment ? Ah, c'est gentil, je crois qu'il va apprécier. Il va vous envoyer des entrées gratuites pour Batibault. Et à mon avis, vous allez en avoir besoin. Il va vous écrire. Oui, non, mais je vais y aller, chef, hein, parce que... Non, parce qu'avant de rentrer, comme vous devez lui écrire, je vais quand même aller lui raccrocher sa boîte aux lettres, hein, chef. Sous-titrage Société Radio-Canada